Et qu'ils aient ou pas leur billet, qu'ils soient à Moscou, n'importe où dans le monde, les fans de l'équipe de France vont porter le maillot, accrocher un drapeau à leur voiture ou à leur fenêtre, mais aussi se maquiller en bleu-blanc-rouge. En 98, on faisait ça à l'ancienne avec trois crayons différents, mais maintenant il existe le fan brush et c'est une invention française, l'idée d'une société d'Aix en Provence où s'est rendu Nathalie Chevance et ça rime. C'est un stick de maquillage made in France qui depuis le début de la Coupe du Monde s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Plus que pour l'Euro 2016, un petit boîtier que tous les supporters s'arrachent pour porter un peu partout sur son corps, le drapeau tricolore. Au niveau des cuisses et au niveau des bras. Partout, je pense, sur les bras, le visage, partout. Pour l'occasion, il faut... Sur les joues, l'usage premier, très efficace. Parce qu'on est supporter, parce qu'on les porte dans notre cœur et qu'on est fiers d'eux. Et c'est l'inventeur du fan brush, Marc Déposé, qui se frotte les mains. La TPE de Pierre Maillet, footballeur amateur, affiche une croissance de 20%, lui qui dès le début de la Coupe du Monde a misé sur le bleu-blanc-rouge. On avait anticipé un parcours long de l'équipe de France. On a fabriqué jusqu'à la dernière minute, puisqu'on est en Bédine-France, on peut faire ça. On racle les fonds du tiroir maintenant, mais on utilise le maquillage pour montrer son appartenance au groupe. C'est un phénomène un peu tribal, on dira, positif, festif. Certains l'utilisent pour les lèvres aussi, pour faire des baisers bleu-blanc-rouge. Petit message particulier au président de la République ? On rêve qu'il se maquille pour la finale. Le président Chirac avait mis un maillot de l'équipe de France. Ça ne s'est jamais vu dans le monde de voir un président de la République maquillé aux couleurs de sa nation sur un événement pareil. Et le colis de crayon de maquillage pour Emmanuel Macron a bien été reçu à l'Elysée. Aix-en-Provence, Nathalie Chevance, Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada